Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement je vais vous donner mon avis Sur cette saison 1, chapitre 2 de Fortnite Les points positifs comme les points négatifs Bien évidemment vous pourrez réagir en commentaire Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Juste avant la vidéo si elle vous plaît, si le conseil vous plaît Et puis à mettre mon petit code créateur Cocteau Si jamais vous achetez pas de combat ou esprit dans la boutique, ça fait toujours plaisir Cocteau, c'est ton ami Soutiens-le dans la boutique Et il sera ravi Bref, on va commencer tout de suite par un truc qui est tout con Mais c'est quand on lance une game, c'est à dire que là Si vous êtes avec des potes en section Et que vous avez fini votre game, vous faites tuer par Par une autre squad en fait, au lieu de retourner Au lobby, de vous remettre prêt Il y a une option qui vous permet de spec l'équipe Qui vous a tué et de relancer une game en même temps C'est à dire qu'en gros, vous allez mourir Vous allez pouvoir cliquer sur un bouton Rester dans la game mais lancer Une partie et du coup vous allez pouvoir spec Votre game en attendant que ça lance une partie Du coup c'est une petite optimisation qui est assez cool Ça évite de retourner au lobby, d'attendre dans le lobby Et de lancer une game après où vous êtes Un petit peu, comment dire En attente Donc ça c'est un petit plus C'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir Après de quoi on peut parler Donc j'ai un petit bloc note Donc bien sûr la map les amis on va en parler Parce que c'est le truc le plus important Et le changement le plus principal de cette saison Alors la map je la trouve quand même assez grande On va pas se montrer, je pense qu'elle est peut-être même plus grande que l'autre Je pense qu'elle est plus grande Mais surtout le gros point positif C'est que toutes les grosses villes sont excentrées de la map C'est-à-dire que toutes les grosses villes sont aux extrémités de la map Et ça c'est très très bien Pourquoi ? Parce qu'avant, sauf Salty et Frenzy Mais avant toutes les grosses villes étaient là Étaient au centre Du coup ça veut dire que vous aviez un gros spawn très fort Qui en plus d'être très fort Était au centre de la map Ça veut dire que vous avez un spawn Genre il était, enfin Il était over cheat votre spawn Mais il était ultra stuff plus tout le temps dans la zone Alors que maintenant Les spawns ne sont pas dans la zone Enfin ils peuvent l'être Mais ils ont beaucoup moins de chances d'être dans la zone Mais ils sont très très gourmands en stuff Donc il faut faire un choix Ou sinon tu peux spawn dans des petites maisons Où il y aura peut-être moins de stuff Mais t'es plus sûr d'avoir la zone Étant donné qu'il n'y a pas de déplacement Et ça on va en revenir juste après C'est les petits détails qui ont moins d'importance Parce que à part à cet endroit Où t'as du coup les geysers Enfin les geysers La station qui te fait remonter Et gagner un petit peu de temps Mais je l'ai vu sur live de XeoR Ça t'amène que vers là Donc si la zone est là C'est compliqué Donc vu qu'il n'y a pas de déplacement Faut jouer assez stratégique Parce que On va dire que si tu te fais pas contest au spawn T'as le temps de rotate Mais si tu te fais contest au spawn Comment est-ce que tu fais ta rota Est-ce qu'il va falloir anticiper Faut avoir des kits de soins Avec le nouvel objet Alors Est-ce qu'ils n'ont pas mis de rota Exprès pour faire ça Pour en gros Bah que les gros spawn Bah ok t'as un gros spawn Mais il est très très compliqué Est-ce que c'est du C'est pas du tout dû Je sais pas Je sais pas Je sais pas En tout cas je trouve ça très intéressant Qu'ils aient fait ça Parce qu'avant c'est vrai Que genre t'allais à Tilted T'allais à Ritel C'était tout le temps dans la zone Ou juste à côté de la zone Et plus maintenant Après Du coup on va parler des déplacements On vient de l'évoquer Il n'y a plus aucun déplacement sur le jeu A part les bateaux Alors ça bonne ou mauvaise chose Je ne sais pas les amis Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose En tout cas il n'y en a plus Il n'y a plus de déplacement Ça impacte tellement le compté compétitif du jeu C'est assez hardcore On ne va pas se mentir Ohlala regardez C'est assez hardcore au niveau compétitif Je trouve que si t'as la zone Bah t'es quasiment sûr de gagner Donc ça rajoute beaucoup de délai en solo en fait En squad la RNG un petit peu moins Parce qu'en squad t'as 4 fois plus de construction Donc tu peux faire des tunnels Et tu peux limiter tout ça Alors après ça tombe pas tout Donc je suis trop con Bref Donc en vrai en solo je me dis Bah en fait un mec qui a 2-3 fois la zone de suite Il aura full build Et il va sûrement gagner la partie Mais bon On sait pas Mais c'est l'avis que je m'étais dit Et je trouvais ça un petit peu dommage là dessus Qu'ils aient pas rajouté au moins le pad Parce qu'en vrai le pad on va pas se mentir Il n'est pas cheaté Le pad tu le prenais Si le mec avait de lai Il tuait Donc Ah il y a un mec Putain il y a un mec là What the fuck Donc là dessus je comprends pas pourquoi Ils ont enlevé tous les déplacements au temps Les répulsives Les grappins Je peux comprendre malheureux Mais Le pad Oh là là Nice Nickel Du coup j'en ai pas parlé de ça Bah ça fait une petite transition comme ça en même temps Alors les coffres comme ça Je trouve ça tellement intelligent de la part d'Epic Games Alors j'ai pas trop compris N'hésitez pas à me le dire en commentaire Est-ce que ces coffres là Apparaissent aléatoirement sur la carte Ou est-ce qu'à chaque endroit du spawn Ça spawn là Je crois que c'est aléatoire Mais je suis pas sûr Bah les gars la mage est sortie il y a pas longtemps Et donc dans ces coffres là Tu vois Bah il y a une scar c'est 100% Il y a eu la scar là dedans Donc c'est très intéressant Et ça permet du coup Bah d'avoir des gros coffres Et du gros loot à certains endroits Je trouve ça vraiment Ça c'est un très 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 bon point Et il faut le souligner aussi qu'on sait bien Quand les déplacements Je trouve ça moyen Mais faut voir sur le long terme En fait ce qui me soule surtout dans les déplacements C'est qu'en solo ça rajoute tellement des RNG je pense Je suis désolé en solo Ça rajoute trop 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 de RNG Parce que si t'as la zone 3 fois d'affilée Et que tu l'as pas Bah c'est compliqué Bon les médailles Je peux vous mentir c'est cool Mais ça me casse les oreilles Je sais pas si vous aussi les amis Je trouve ça En fait je suis un petit peu déçu Je pensais qu'on pourrait peut-être se comparer à nos potes Avec les médailles en moi de moi J'ai tant de médailles T'as vu ça Bah en fait j'ai pas l'impression J'ai l'impression que bah En vrai t'as les petites médailles à droite Je sais même pas à quoi ça correspond Tu peux même pas cliquer dessus Je sais pas Peut-être que j'ai pas activé des options Je sais pas trop J'ai pas trop eu le temps de retester le jeu Mais c'est mon avis pour l'instant Auprès de 6-7 heures de jeu Donc voilà Au niveau de ça J'ai assez à peu près parlé de tout Alors bien sûr Alors j'en ai rendu là Comment puis-je oublier ce point les amis Les pompes Les pompes Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé Pourquoi ils ont pas laissé Le bon vieux pompe chasseur Qu'on connaissait On est d'accord Qu'on est plus Ça me fait mal au coeur de le dire les amis Que je suis plus team tactique Que pompe chasseur Un tactique bleu pour moi Est meilleur qu'un chasseur Gris, vert et bleu En vrai En vrai je prends un bleu Pourquoi je prends un bleu Je vais vous l'expliquer après Mais les gars les pompes Il y a trop de pompes Il y a le pompe gris Il y a le pompe vert Le pompe bleu Le pompe épique Le pompe légendaire en tactique Il y a le pompe Et après il y a le space 12 Il y a trop de pompes Il faut qu'ils enlèvent Au moins je pense Les raretés grises Des deux pompes Pour moi je crois Donc là dessus Ils ont un petit peu merdé Je trouve Et puis les pompes Font pas trop de dégâts Je trouve que les dégâts Sont vraiment pas fixes Au niveau de pompe chasseur Je parle Donc je trouve ça un petit peu dommage Par contre le space 12 Rien à dire Le space 12 Très 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 fixe Les dégâts Mais bon Mais bon là dessus Plutôt content au niveau Du space 12 Qu'il a mis Mais En fait Pourquoi le pompe bleu Je le prends C'est qu'en fait Ils ont rajouté un système De craft C'est à dire que A des endroits Vous pouvez crafter vos objets C'est assez bizarre De dire comme ça C'est à dire Vous pouvez prendre un pompe bleu Et le monter en space 12 Donc pour ça Vous allez dans une forgerie Donc des fois Je crois qu'il y en a eu Une ici Une là Une là Il y en a sûrement ailleurs C'est trois endroits Que j'ai trouvé pour l'instant Et ça vous permet en fait De faire évoler votre âme Avec des matériaux Genre vous prenez un petit peu Oula Vous prenez un petit peu de build Et grâce à ce build Vous pouvez améliorer Votre pompe bleue En Vous pourrez améliorer Votre pompe bleue En pompe Space 12 Et votre pompe vert En pompe bleue Etc Etc Et ça c'est Vraiment cool Alors pour l'autre Il n'y a pas la zone mon coco Ouh j'ai eu la chance là J'ai clairement eu de la chance Euh on va pas se mentir La PM Bah du coup on va passer sur la PM La PM La PM Ils ont enfin enlevé la bubble Et je suis désolé l'anami La bubble était ultra tuitée Je la trouvais Trop forte La bubble Était trop forte La bubble c'est la balle La PM à 35 balles Qui est passé toutes ses balles à travers Donc ok Ils ont rajouté la P90 Qui elle aussi Fait passer les balles à travers Mais bon Pas aussi tuité quand même la P90 Enfin Elle est quand même un peu moins tuitée Surtout qu'elle est beaucoup plus rare la P90 Donc il y a un truc que je voulais vous montrer J'arrive plus à se retrouver Il était où ? Oh non On va essayer de se sauver de là Oh là là ça va être compliqué Et vu qu'il n'y a pas de déplacement Avec le point négatif de cette session Pas de déplacement Bah là T'es sûr de mon regard de la zone Enfin t'es sûr T'as des mandages mais bon Bref du coup ils ont enlevé la PM Pour rajouter cette PM là Qui n'est pas du tout cheatée Pour le coup cette PM là Elle n'est pas du tout cheatée Elle est correctement Ça spam mais Correctement tu vois Donc ça c'est un gros point positif Que je tiens à souligner La P90 se passe à travers Mais honnêtement En 6 heures de gameplay En 6 heures de game J'ai trouvé je crois Elle a 5-6 fois la P90 Donc ça va Ça reste très équilibré là dessus Plutôt content du coup Au niveau des AR Ils ont mis la FAMAS Je trouve ça stupide La FAMAS Elle est tellement cheatée Au corps à corps Et au mid range Elle est tellement cheatée La FAMAS Donc là dessus Je pense qu'il va y avoir un patch Sinon les SCAR sont quand même Assez rares Les AR Très peu rares Tout con Aussi Au niveau du visuel Des armes Ils ont merdé Avant ça a été clairement plus beau Avant Alors là je vais rien entendre Autant J'en ai pas parlé Mais le graphisme du jeu Ça c'est Moi je trouvais que ça faisait un peu mobile au début Maintenant je suis habitué Maintenant je me suis un petit peu habitué Après 6-7 heures de jeu Je trouve ça un peu normal Mais par contre les armes non Ah non 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 Les armes je suis désolé Il y a un vieux contour Non 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 Moi je veux les anciennes armes Après sinon au niveau du graphisme Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde Mais je trouve ça quand même assez correct Moi je suis trop con Moi les gars je parle Oh mon cerveau Je parlais Je parlais je parlais Je vois plus Et oui Ah j'en ai pas parlé En fait Genre c'est tout con Preuve que je ne suis pas habitué à la nouvelle saison Genre en fait la barre de vie Je suis trop con La barre de vie est à gauche Et moi j'ai toujours l'habitude de zioter comme ça En mode Devant En dessous Et la barre de vie est à gauche Je ne comprends pas pourquoi Ils ont mis la barre de vie à gauche C'est une question d'habitude C'est tout con Je ne suis pas encore habitué à gauche Du coup je regardais en bas Et j'étais en mode Ouais bah je ne vois pas ma barre de vie C'est bon On va dire que d'habitude Je vois ma barre de vie en bas Je fais oh putain il faut que je me soigne Bah là elle est à gauche Je n'ai pas l'habitude de tourner à gauche C'est une habitude de la voir Pourquoi ils ont fait ça Je ne comprends pas trop trop Mais pourquoi pas Un autre petit truc sympa C'est tout con C'est quand tu fais ton passe de combat Tu peux savoir où tes potes sont par exemple Tu vois tu peux savoir par exemple Que le Foubruteur Il a fait le pigeon Et que Vos aussi a fait la pigeon Et donc Et bon bah il n'y a pas de Non mais J'ai pas des amis très très riches moi Ou très très pigeons quoi Donc ça je trouve ça plutôt cool C'est pas grand chose Et ça fait toujours Très 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 plaisir De voir qu'il se joue des trucs comme ça La compétition ça n'a toujours pas été mis à jour Et au niveau de la boutique c'est pareil Bref on va lancer une petite game Donc maintenant il y a du MMR Alors ça c'est casse-couilles Je n'en ai pas parlé Et personne n'en parle J'ai l'impression Le MMR pour ceux qui ne savent pas C'est qu'en gros votre première game Si vous loupez vos premières games C'est-à-dire que vous êtes une grosse merde au jeu Vous allez tomber contre des mecs éclatés Et si vous faites que des top 1 J'ai fait que des top 1 en squad Ah mais vous tombez sur des mecs Genre c'est les fans Genre c'est de la MM Niveau ranked Niveau World Cup Sans sensu Et du coup c'est un jouable Et ça je suis Ah je suis du Je pense qu'il devrait faire un stade En mode Tu tombes vraiment quand des noobs Quand tu es vraiment un noob Mais à partir du moment où tu commences À rentrer souvent Dans le top 5 Avec quelques petits kills Et bah tu tombes Même avec les très forts Tu vois Genre Qui est pas Un niveau progressif Genre plus Une étape en mode De là à là Tu tombes contre des noobs Et après c'est tout le monde ensemble Parce que mec Solo squad C'est impossible C'est impossible Les mecs Genre franchement Tu le vois bien Quand un mec s'est joué Quand un mec te sort la technique à mon rôle Déjà Tu te dis le mec Il s'est joué Genre Quand tu commences le jeu Tu ne sais pas faire des techniques comme ça Bref J'ai parlé un petit peu de tout ce qui était graphisme Tout ça Tout ça On va parler aussi des reliefs de la map Alors ça dérange pas mal de personnes Que la map ça ait pas mal de reliefs J'avoue qu'il y a un endroit Alors je ne sais pas Si vous l'avez vu Il y a une grande cascade Et je me dis Si un mec a la zone Et qu'il est là-haut Et que la zone on remonte Il n'y a pas de déplacement Comment tu fais J'avoue que c'est des trucs comme ça Où tu te dis Ah c'est un petit peu dommage Tu vois Mais sinon au niveau des reliefs Il y a un petit peu trop de plaines Mais c'est pas plus mal en soi Ça évite de toujours croiser des mecs En fait vu qu'il n'y a pas de retard Bah si tu croises un mec Le fight t'es obligé Et si c'est trop serré Tout condensé Tu te fais que backstab sur backstab Déjà que je trouve Que je me fais beaucoup backstab sur cette map Parce qu'on va pas se mentir N'importe où tu vas Il y a un mec Et genre en fait Il n'y a pas On ne sait pas vraiment les spawns cheatés Du coup tout le monde va un peu partout Pour tester un peu partout Du coup bah toi tu vas un peu partout Et tu te retrouves avec des mecs Qui vont un peu partout Donc c'est un petit peu chiant ça Mais ça Ça va très vite s'arrêter Avec la nouvelle scène Regarde Il y a un mec qui va là-bas Tu vois Je suis en MM A zéro moment Il y a un mec qui va au phare en MM Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est un petit peu bizarre Il y a peut-être même Oh il y a un mec Donc là dessus Les reliefs Je les trouve quand même plutôt cheatés Les bateaux Alors là je suis tellement content Ça n'a pas été cheaté Franchement ils ont fait un gros effort là-dessus Les bateaux ne sont pas cheatés Et ça ça fait plaisir tu vois C'est pour ça que j'ai le temps de casser ou pas ? Je crois qu'il mord Vas-y vas-y On n'a jamais vu On n'a jamais vu Viens jamais jamais Parce que c'est pas du tout une bonne frappe T'as largement le temps de redescendre Toujours bon à savoir C'est pour ça que C'est compliqué de traîner à spawn en ce moment Parce qu'il faut traîner tout plein de trucs Il y a tellement d'endroits différents à tester Parce qu'il y a des endroits en fait J'en ai pas parlé dans la map mais je pense que vous le verrez Il y a des endroits en fait vous pouvez récupérer du shield Si vous êtes dans l'eau en gros c'est une eau contaminée Si vous détruisez des bonbonnes Vous gagnez du shield Il y a des endroits où si vous allez A cet endroit vous avez des planeurs automatiques Ou des tyroliennes Si vous allez à un endroit où vous pouvez upgrade votre arme Mais il n'y a pas d'autre endroit du coup ça rend C'est très complexe le spawn Il y a plein de choses à savoir par exemple le phare là Est-ce qu'il faut mieux le détruire, il vaut mieux monter Bah là on se rend compte qu'en fait il vaut mieux Il vaut mieux monter donc bref la map est assez compliquée Alors ça c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi Le shield on est d'accord qu'il faut qu'il rajoute un item Pour se heal ou augmenter le drop rate des gros spots C'est très compliqué aujourd'hui De trouver du shield Les mini pot ça va mais les gros spots c'est vraiment hardcore Donc bon ça je m'en fais pas je pense que ça va être très vite amélioré Du coup ce qui fait que ce spawn est trop fort Le slurpee spam en fait Si vous mettez là ou si vous cassez des bonbonnes vous avez du shield Et on va pas se mentir c'est très compliqué d'être full shield Vraiment c'est très compliqué d'être full shield Donc là dessus à voir L'arène J'ai pas parlé de l'arène je vais en parler L'arène pourquoi l'arène Pourquoi ils ont pas refait quelque chose de plus propre De plus Je trouve vraiment que l'arène n'est pas optimisée L'arène n'est clairement pas optimisée à mon goût Je trouve que c'est un petit peu dommage Je pense que l'arène il y avait vraiment moyen de faire mieux Ils l'ont pas fait ça je suis un petit peu déçu là dessus Ils ont rien changé Est-ce que ça a plus tryhard ou pas je sais pas En tout cas hâte de voir On verra Mais je suis un petit peu déçu quand même au niveau de l'arène Ça je tenais juste à le dire Et les problèmes de FPS et lag J'ai l'impression qu'ils ont réglé là Ce matin j'ai pas une sensation de lag Alors que hier j'avais vraiment une sensation de 30-40 FPS En ressenti même si on voyait 144 en haut Tout le monde se plaignait Ils ont l'air d'avoir corrigé ça Alors Et en vrai je suis en train de lire un petit peu mes notes Comment on a pu oublier ça Le RPG Pourquoi Epic Game a décidé de rajouter le RPG Mais genre version pistolet gris T'as vraiment Non 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 Epic Game on ne met pas un RPG dans chaque coffre Il y a vraiment trop de RPG les amis C'est abusé je trouve ça Bon j'ai failli mon spawn Je sais pas trop jamais où le spoil C'est un peu chien Est-ce que tu peux spawner sur la fenêtre tu vois Ah si Oh la strat Oh putain je suis trop con les gars On est en train de casser non ? Oh mon autre il y avait un pont Ah mais c'est cool le phare je le mets Ah ouais En vrai le phare ça reste un bon spawn What il l'a tué ? Mais il l'a tué Bon bon quand il y a un pont bleu je le prends Le pont bleu quand même je le trouve un peu plus fort Peut-être que le tactic gris Faut pas déconner non plus Mais what the fuck Donc ouais Faut faire gaffe quand même Tu vois il y a les mecs qui sont en bateau Il y avait plein de choses à prendre en compte dans le spawn Le pass de combat je le trouve ma foi Potable en vrai Ah mais mec Oh la 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 le 144 qui fait plaisir Et du coup j'en ai pas parlé de cette nouvelle arme Qui est très intéressante en squad Bon pas en solo Et qui permet de se heal Sur soi même Et je trouve ça très intéressant Ça va vous Un sacré truc Au niveau des snipers j'ai pas tout compris Alors quelle est la différence entre les deux snipers Dégâts Il fait 100 dégâts Lui en fait 110 Et en fait c'est juste qu'il est niveau 3 Mais D'accord En fait c'est juste qu'il est niveau 3 Je suis un gros cassos moi Bref Là dessus Pas mal de petits points Pas mal de petits points cool Alors là ça vient de se tuer On va y aller Bon ouais je trouve ça plutôt sympa Des petites améliorations comme ça Sans le jeu beaucoup plus complexe J'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu une Apex En mode Il y a plusieurs stratégies à avoir En fonction des spawns Des avantages Ce qu'il y a sur Apex C'est ce qu'il y avait pas sur Fortnite En gros Fortnite c'était un peu en mode Bon peu importe tout est A part dans des grosses villes assez spécifiques Je sais pas Hâte de voir N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire On va essayer de faire top-up bien évidemment Ouh elle peut passer la balle non Oh il y a trop de trap Ah oui Il y a plus de feu de camp Il y a plus de trap ça je veux Trop fort ça Point faible trop fort Aham Point faible Je suis Putain je suis prévisible aussi Oh il y a combien d'HP les amis Spectateur Toi tu peux lancer une partie directement dans le lobby C'est ce que je parlais Oh il avait 35 C'est pas très grave en soi La vidéo tourne à sa fin Elle fait 20 minutes à peu près Donc voilà Je vais pas non plus s'embêter C'était mon avis sur la saison Il y a bien sûr beaucoup plus à dire N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch Je suis actuellement en stream Je vais te regarder un petit peu l'arène Euh ouais sinon ouais je pense avoir fait le tour Je vais regarder un petit peu mes notes Mais euh Mais ouais une très très bonne saison Qui s'annonce je pense Malgré beaucoup de défauts Hier j'ai tilt en fait J'ai beaucoup de tilt hier J'ai peut-être dit des choses que je pensais pas Parce que J'ai fait 5 ou 6 top 1 6 top 2 Top 2 Et ça m'a un petit peu saoulé Parce que le RPG Le fait qu'il y ait pas de déplacement Pas de feu de camp Je trouvais ça un petit peu dommage Bref les potes Moi je vous souhaite à tous Une agréable journée Je vous retrouve sur Twitch Je suis actuellement en stream Et puis Ciao ciao Bye cimer les potes Comme dirait Pat Zekiri Allez A plus les gars Sous-titres par Juanfrance